Bonjour tout le monde, je m'appelle Ursuria Holta, je suis la gestionnaire de la prestation des programmes de promotion de la santé. Désolée du délai, on a quelques problèmes techniques. Nos animateurs sont toujours en train d'essayer de nous joindre dans la session. Donc, veuillez patienter encore quelques minutes. On travaille là-dessus très fort et j'espère qu'on sera capable de commencer la session bientôt. Merci. Si vous avez des questions, je vais rester en ligne, je vais juste fermer ma vidéo. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Merci. 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 Parfait. Je me présente Valérie. J'étais l'assistante de votre facilitateur aujourd'hui, Étienne-David Fortin. Malheureusement, Étienne a des problèmes avec son ordinateur. Alors, je vais essayer de vous partager la présentation. Ça ne sera pas tellement long. C'est parti. 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 fin que je pense présente celle-là. J'estime que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui. On n'a pas encore à répondre à ça. Je suis désolée. Bon, avant de commencer, je dois vous dire que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu cette présentation-là. Donc, je vais regarder les diapos avec vous. Si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'écrire et je vais pouvoir répondre, en tout cas du moins essayer de répondre à vos questions. Je dois aussi vous dire que ça se peut que je sois très régulièrement dérangée à la maison. Alors, je vais vous aviser si jamais il y a une situation, je vais mettre mon micro sur pause pour ne pas vous déranger. Donc, je vais essayer quand même de faire en sorte que le cours puisse terminer quand même pas trop tard, étant donné qu'on a un bon presque 30 minutes de retard. Donc, là, je n'ai pas eu la chance de voir combien de personnes. Il y a 11 personnes qui sont supposées de participer à la présentation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu assister au cours des semaines passées. Donc, le cours de gestion de colère, c'est une formation qui se donne en plusieurs modules. Idéalement, on le fait au complet pour en tirer le plus davantage de notions. Sinon, vous avez pu voir la première diapo qui est devant vous, qui mentionne que la présentation qui suit est une propriété du ministère de la Défense nationale, que toute reproduction est interdite. Certains sujets abordés dans cette présentation-là peuvent déranger. Ça serait mieux que vous soyez avertis pour vos enfants si jamais ils assistent à la présentation. Tout ce qui est partagé pour ce séminaire en ligne, ça doit rester dans le séminaire d'aujourd'hui. Donc, on ne discute pas des choses personnelles à l'extérieur. Ce séminaire en ligne est enregistré, puis il pourra être visionné plus tard. Puis, je vous encourage aussi à participer durant la présentation. Donc, les modules que je vous ai dit qu'on avait abordé depuis quelques semaines, on les a ici. Donc, aujourd'hui, on est rendu au module « Reformuler les pensées erronées ». Donc, le but du cours, c'est d'aider les participants à mieux comprendre en quoi consiste la colère, apprendre les habiletés d'adaptation pour prévenir ou gérer les situations provoquant la colère. Donc, ils tiennent encore des problèmes pour se loguer. Les objectifs d'apprentissage, donc c'est reconnaître les pensées de déclenchement et les erreurs de réflexion qui mènent à une réaction de colère. Définir les pensées d'adaptation et les recadrages des erreurs de réflexion. Décrire le moment où les pensées de déclenchement et d'intervention qui se manifestent quand on a du stress. Apprendre sur la relaxation musculaire progressive. Je ne sais pas si on va avoir le temps de se rendre jusqu'à la dernière étape, mais du moins, vous allez avoir… Je vais quand même vous présenter la diapositive. Donc, il existe deux types de pensées. Les pensées de déclenchement et les pensées d'adaptation. Les pensées de déclenchement, c'est des pensées qui intensifient les émotions, la sensation physique et les actions. Elles peuvent créer une réponse réactive à des situations stressantes, donc qui sont plus négatives. Les pensées d'adaptation, elles, au contraire, permettent de diminuer les émotions, les sensations physiologiques. Et aussi, réagir plus calmement et de façon à moins stresser. Est-ce que vous savez c'est quoi des erreurs de réflexion? Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer qu'est-ce que les erreurs de réflexion? Je veux juste… Ok, j'ai Sophie en ligne. Un automatisme. Oui, Sophie. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Sinon, les erreurs de réflexion. Ah, et des préconciences. Parfait, exactement. Vous avez pensé à la même chose, Marie-France et Sophie. Donc, des erreurs de réflexion, c'est des pensées axées sur des hypothèses erronées qui peuvent mener à des interactions négatives avec les autres. Quand on parle d'une hypothèse erronée, c'est logique d'arriver à des conclusions erronées, bien entendu. Les erreurs basées sur mauvais apprentissages. Tout à fait. Merci, Bruno. Et Brenda, perception n'est pas basée sur les faits. Tout à fait. Ça nous arrive souvent dans des situations de colère d'avoir des erreurs de réflexion. Il ne faut pas les laisser prendre toute la place dans la situation. Bon, merci, Maxime. Donc, les erreurs de réflexion sont souvent des façons de penser qui sont devenues une habitude et qui peuvent être tellement automatiques que nous n'en avons même pas conscience. Donc, ça se fait tout seul sans qu'on y réfléchisse. La solution est de développer des capacités cognitives ainsi que des aptitudes en pensée critique. On va en discuter un petit peu plus tard. Je suis désolée, en passant, si je lis les diapos. Comme je vous dis, je n'ai pas eu le temps de me mettre, de me familiariser avec le cours. Donc, les erreurs de réflexion courante. J'en ai ici dix, je crois. Et on va les analyser chacune d'entre elles. Donc, on a l'attention sélective ou l'incompréhension. Nous avons les pensées noires et blanches. La généralisation excessive. La personnalisation. Le rejet de la responsabilité. L'exagération ou la dramatisation. La dépréciation. L'obligation et la suggestion. L'effet de ne pas supporter. Et la critique ou le catalogage. On va regarder tout ça ensemble. Donc, l'attention sélective ou l'incompréhension. Parfait Bruno, merci. L'attention sélective ou l'incompréhension. Donc, le fait de tirer des conclusions sans preuve. Choisir des détails que vous voulez voir ou entendre. Et qui correspondent à votre vision des choses. Ou utiliser des détails choisis pour justifier vos pensées ou vos réactions ou vos comportements. Un exemple, c'est « Je sais qu'elle n'est pas digne de confiance. Je l'ai vu parler avec un autre homme. » Est-ce que vous êtes en mesure de me donner un autre exemple d'attention sélective ou d'incompréhension? Non, peut-être pas. Je vais poursuivre. Les pensées noires et les pensées blanches. Donc, le tout ou rien. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le fait de classer les choses en catégories. Donc, c'est noir ou c'est blanc. Ne pas vous permettre ou permettre aux autres de ressentir ou de faire les choses avec une certaine intensité. Ça, c'est une erreur de pensée qu'on fait facilement. Donc, l'exemple qui est noté ici, c'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Est-ce que ça, vous avez un exemple à me donner? C'est peut-être un peu plus facile pour vous. Donc, un exemple de ce qui est noir ou ce qui peut être blanc. Je vois qu'Étienne essaie encore de se loguer. Est-ce que j'ai encore Brenda, Sophie avec moi et Marie-France qui est toujours là, Samuel? Je n'ai pas pris le temps de bien regarder c'est qui les participants d'aujourd'hui. Bon, parfait. Donc, Brenda, Sophie, Samuel, Marie-France, est-ce que vous n'avez pas d'idée d'exemple à me donner pour l'instant? Je vais poursuivre avec la prochaine. Donc, la prochaine, c'est la généralisation excessive. Ce que ça signifie, c'est voir un élément unique comme une preuve que tout élément semblable, pardon, pour prendre à la même tournure et utiliser des mots comme tout le monde, toujours, personne, jamais, plutôt quelqu'un, parfois. Donc, celle-là aussi, c'est pas mal, tout le monde l'utilise. Donc, une façon de généraliser, on a l'exemple ici, les femmes sont plus sensibles que les hommes. Donc, on peut avoir aussi tous les personnes âgées conduisent mal ou conduisent trop lentement. Est-ce que vous avez un autre exemple à me donner? Ah, j'adore celle-là. Tu ne changes jamais le papier de toilette. C'est là que tout le monde la vit. Je suis pas mal certaine. Merci, Sophie. J'adore ça quand les gens participent. Participe, pardon. On continue. La personnalisation. Ah, Marie-France a dit que c'est vrai. Merci, Marie-France. La personnalisation, c'est prendre les choses pour soi, comme une menace ou une insulte dirigée contre vous, alors que cela n'est pas vraiment avéré. Donc, on a l'exemple ici noté dans la diapo. C'est ma faute. Il n'a pas voulu m'accompagner au cinéma. Bon, est-ce que celle-là, vous seriez capable de me sortir un exemple par rapport à la personnalisation? Prendre les choses pour soi, comme une menace ou une insulte dirigée contre vous. Peut-être pas. On va poursuivre. Ah, cette personne ne m'apprécie pas. Excellent! Tout à fait, Brenda. Vous avez bien compris. Donc, la suivante. Le rejet de la responsabilité. C'est le fait de blâmer les autres, les événements ou le destin pour ne pas reconnaître votre responsabilité dans quelque chose. Par exemple, je me suis fait réprimander à cause de mon superviseur. Donc, la cause est mise sur le superviseur. Est-ce que celle-ci, vous êtes capable de me sortir un exemple rapidement aussi? Parfois, ça peut être difficile. Il n'y a peut-être pas d'idées qui vous viennent en tête. Le rejet de la responsabilité. Pensez à votre conjoint ou à votre conjoint. Ça arrive quand même régulièrement qu'on peut utiliser cette erreur de pensée, le rejet de la responsabilité. Non, pas d'exemple. Je poursuis. La suivante, c'est l'exagération. Celle-là aussi, quand même, très régulièrement utilisée. Oh, j'ai des exemples ici. Marie-France, c'est... C'est pas moi qui l'a fait, c'est ma soeur. Tout à fait. Et Sophie a écrit les enfants. C'est vrai. C'est souvent... C'est souvent les enfants qui utilisent ça aussi. Je suis tombée en vélo parce que tu vas ralentir. Ah oui! Ça, je l'ai vécu dernièrement, Sophie. Elle est très bonne, cet exemple-là. Donc, on poursuit. La prochaine, c'est l'exagération. Donc, l'exagération, ça consiste à raconter des choses de façon disproportionnée ou décrire les choses à l'aide de mots tels que terribles, horribles, impossibles. L'exemple qu'on a ici, le souper devrait être prêt à 6 heures et non à 6 heures et 10. On s'entend que c'est un petit peu exagéré comme demande, en fait. Est-ce que celle-là, l'exagération, je pense encore aux enfants qui sont très forts là-dedans. Est-ce que vous avez un exemple à me donner? Je crois qu'on va poursuivre. Donc, la dépréciation signifie de réduire l'importance des choses. Donc, rationaliser, pardon, au moyen d'expression tel que je n'ai fait que ça. Il s'agit simplement de... Quel est le problème? L'exemple qu'on nous donne sur la diapo, il n'a pas eu l'air d'avoir peur lorsque j'ai élevé la voix. Donc, on déprécie l'action de l'autre. Est-ce que celle-là, vous avez un exemple en tête? Sinon, je continue. L'obligation et la suggestion. Donc, c'est imposer des demandes irréalistes à vous-même ou aux autres. Oups, on a Sophie qui a ajouté un exemple sur les réseaux sociaux. Personne ne like la photo. Ah oui, ça c'est très bon. Merci Sophie. Donc, c'est ça. L'obligation et la suggestion. Imposer des demandes irréalistes à vous-même et aux autres. Donc, on a noté comme exemple, tu as intérêt à bien me traiter. Donc, on impose vraiment une demande à l'autre. On continue. Ne pas supporter. Le fait de penser que vous ne pouvez pas supporter la vie. Donc, c'est trop demandant. Je ne peux vraiment pas supporter cela une minute de plus. Donc, je suis incapable d'endurer la discussion ou d'endurer les échanges, les commentaires. On a atteint notre limite. On continue. Ensuite, il y a la critique ou le catalogage. Est-ce que vous savez ce que le catalogage signifie? Étiqueter. Très bien. Donc, c'est penser que les gens méritent la critique ou le catalogage. Donc, étuqueter les gens en raison de leurs actes. Critiquer les autres ou paraître plus à son avantage. Ah oui, j'adore ça. Stéréotype aussi. Très bon, Brenda. Merci de participer. J'adore ça. C'est déjà difficile d'être devant un ordinateur. Fait que je suis bien contente que vous soyez avec moi. Maxime nous mentionne qu'Étienne fait une tentative pour se joindre à nous. Donc, par rapport aux erreurs de réflexion. Donc, les erreurs de réflexion, ça représente des pensées négatives qui nous habitent de façon récurrente et qui nous poussent à adopter un comportement agressif. Le fait d'être conscient de la manière dont vos pensées tendent à s'articuler peut vous aider à changer votre façon de penser et vous éviter de faire face à des situations susceptibles de susciter votre colère. Donc, parmi les cinq erreurs de réflexion qui sont notées ici, est-ce que vous êtes capable de mettre la catégorie qui est associée à ça? Avec tous les autres qu'on a vu, qu'on a expliqué, donc les dix erreurs de réflexion, êtes-vous capable de m'indiquer quelle serait la catégorie pour chacun des exemples qui sont là? Je vais voir si la diapo suivante, c'est les choix. Non. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure de vous rappeler chacune des catégories. Mais, je vais seulement vous les remontrer. Désolée pour... Je reviens... Bon, on a la liste ici. Je vous les remonte rapidement. Puis, en plus, par après, on va essayer de répondre aux exemples suivants. Donc, il y avait l'attention sélective ou l'incompréhension, les pensées noires et blanches, la généralisation excessive, la personnalisation, le rejet de la responsabilité, l'exagération ou la dramatisation, la dépréciation, l'obligation ou la suggestion, ne pas supporter, puis critique. Il y en a beaucoup, OK? Mais on va essayer de le faire. Sinon, là, essayez de le faire dans vos mots, OK? Ce n'est pas important, sinon. Ah! On a déjà Sophie qui est... Qui a répondu à la question 5. J'adore ça. Les personnes âgées conduisent trop lentement, je l'ai dit tantôt, donc c'est de la généralisation. Sinon, regardez les autres, puis essayez dans vos mots de l'exprimer. Donc, j'ai seulement bu une ou deux bières. Donc, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Tout à fait, Brenda, excellent. Dépréciation, un mot aussi qui pourrait nous venir en tête, c'est minimiser. Donc, très, très bon, Brenda. Je sais que vous avez parlé de moi pendant que j'étais en congé de maladie. Donc, excusez-moi, je lisais ce que Maxime était en train d'écrire. Bon, peu importe, on va continuer la session du mieux qu'on peut. Pardon, j'étais rendue à... Je sais... Oui, c'est ça, le numéro 2. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Personne n'est en mesure de répondre à celle-ci. Oui, allez-y avec vos mots, c'est très bon. C'est le... Ah, on est rendu à 3. Ne t'inquiète pas pour son camion, il est trop bête pour remarquer les gratinures. Donc, rejette... Oui, tout à fait. Personnalisation aussi pour le numéro 3. L'incendie criminel n'est pas grave. S'il n'y avait personne sur les lieux, les propriétaires sont assurés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On... On dénigre la situation. On minimise. Parfait, Marie-France. Passif. J'adore les mots comme ça. C'est exactement ça. Parfait. Je pense que c'est bien clair. Donc, par rapport au recadrage des erreurs de réflexion. Donc, en quoi ça consiste le recadrage? Dans le fond, c'est ce qu'on veut que vous l'appliquez dans la gestion de la colère. Le recadrage est un moyen de modifier notre réflexion et d'envisager une situation de manière positive et réaliste, plutôt que de se concentrer sur les aspects négatifs. Ce qui est important à retenir, cela mène à un comportement de résolution de problème axé sur l'adaptation positive. Donc, l'importance de recadrer nos réflexions va changer complètement la façon dont on va discuter avec l'autre personne et gérer la situation. Des exemples de recadrage. Donc, il y a la pensée de déclenchement. L'exemple qui est noté ici, les gens qui conduisent trop lentement ne devraient pas prendre le volant. Donc, c'est la pensée de déclenchement. L'erreur de réflexion, c'est l'obligation et la suggestion, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et le recadrage serait, parfois, les gens ont une bonne raison de conduire lentement. Peut-être qu'ils apprennent tout simplement à conduire. Avec un exemple noté comme ça, pensez-vous que c'est réaliste et facile de l'appliquer dans la vraie vie? Donc, quand vous pensez à une situation vécue dernièrement de colère avec quelqu'un, est-ce que vous seriez capable de prendre votre pensée de déclenchement, dans le fond, ce qui a déclenché la situation, et de le recadrer? C'est réaliste, mais pas facile. Tout à fait. Quand on est pris dans la situation, c'est pas évident de se mettre à réfléchir. Bon, OK, qu'est-ce qui arrive? Comment je pourrais recadrer le tout? C'est vrai que c'est pas évident, sauf que c'est vraiment une excellente façon de minimiser les tensions qu'il peut y avoir entre les deux personnes qui subissent la colère. Donc, Sophie a écrit « Avec l'émotion, c'est meilleur après ». Je crois qu'Étienne, c'est ça, vous a abordé le temps d'arrêt dans les dernières sessions. Parfois, quand les tensions montent, on prend une petite pause et c'est là aussi que ça vaut la peine de penser justement à la situation qui a déclenché et comment je pourrais faire pour recadrer le tout pour résoudre le conflit. Merci, Sophie. Bon, ça aussi, ça a été abordé avec Étienne dans les sessions précédentes. Vous vous souvenez comment fonctionne le stress? Ça, c'est sûrement quelque chose que vous avez vu régulièrement en formation. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer en quelques mots qu'est-ce que le processus de stress? Donc, le stress peut être causé par un événement qui est extérieur, des pensées ou des sentiments internes. Plusieurs personnes réagissent avec colère en fonction du stress. Donc, on a Manon qui a inscrit « Incapacité de gérer une émotion ». Tout à fait. On a Maxime qui écrit « Réponse de l'organisme à une menace ». Très bien. Donc, en trois étapes bien simples ici, on vit un événement, donc qui est notre facteur de stress. Celle-ci provient de l'extérieur. Et ensuite, l'événement est filtré au niveau cognitif. C'est le moment où vos pensées déclenchent une réaction de colère ou que vous utilisez vos pensées positives d'adaptation pour l'atténuer. Effectivement, Brenda, le stress positif ou négatif. Ensuite, vous réagissez à l'événement en fonction de votre interprétation. Donc, comment vous interprétez la situation? C'est là qu'il est important d'avoir des pensées d'adaptation. Le stress égale plateforme des Mews qui ne fonctionne pas. Alors, c'est vraiment ça, effectivement. Je vous dirais que j'en ai vécu un, un petit stress de devoir vous présenter la présentation comme ça sans vraiment l'avoir préparée à l'avance. En espérant que ce n'est pas trop plate pour vous. On continue parce que je ne veux pas trop prendre de temps. Déjà, il est quand même 11h, presque 11h moins 10. Merci beaucoup pour votre commentaire. J'apprécie. Donc, vous avez vu cette diapo les semaines précédentes aussi. Donc, la situation en ce moment du COVID qui nous procure un stress. On va passer rapidement là-dessus. Donc, je vous ai dit tantôt que je voulais vous présenter justement l'exercice de relaxation musculaire progressive. Mais je ne crois pas avoir à mes côtés tout l'exercice en fait. Je vais être en mesure de vous le présenter à quoi ça consiste, mais peut-être pas qu'on va le faire avec vous en ce moment. Donc, la relaxation musculaire progressive, c'est quoi? En fait, premièrement, la relaxation, c'est utile pour justement gérer les situations de colère, se calmer, gérer notre stress. Donc, la relaxation est utile en matière de prévention des réactions de colère et de gestion de colère dans l'immédiat. La relaxation, ça a plein de bénéfices santé. Tout le monde devrait l'appliquer plus régulièrement, mais c'est qu'on ne prend pas le temps de le faire. Donc, après avoir vécu une situation qui est stressante ou une situation de colère, le fait de prendre du temps pour soi en appliquant cet exercice-là ou un autre type de relaxation, ça peut vous aider. Donc, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ça permet de se concentrer sur le ralentissement des pensées et sur la relaxation du corps. Il est essentiel de gérer les tensions physiques et les niveaux de stress mental pour réduire les réactions de colère. La relaxation musculaire progressive, cette méthode-là, on procède de façon progressive. Donc, il s'agit de se concentrer sur chacun des groupes musculaires qu'on a. Donc, on commence souvent par la tête. On essaie de relaxer notre tête. Ensuite, on relaxe notre cou, nos épaules. On se concentre vraiment sur les sensations de nos bras. Là, je le dicte rapidement avec vous. Mais quand on le fait, évidemment, on se positionne dans un endroit qui est calme et on essaie vraiment de sentir chacun des membres de notre corps. Le fait de se concentrer justement sur chacun des membres permet de relaxer la région en soi. Donc, une relaxation musculaire progressive, ça peut se faire sur une plus longue période. Ça peut être fait en cinq minutes. C'est vraiment propre à chacun. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si Étienne avait prévu faire un exercice, de vous dicter une séance de relaxation progressive. Mais je vais m'assurer qu'on puisse le mettre disponible en ligne pour que vous puissiez le faire à un moment opportun pour vous dans un calme absolu. Sinon, est-ce que ça allait quand même bien pour la relaxation musculaire progressive? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que ça vous convient si je le mets en ligne pour vous? Parfait. Merci, Sophie. Merci, Brenda. C'était là, Manon. Merci beaucoup. Donc, écoute, je pense qu'on va être parfait dans le temps. On fait un petit retour sur les points importants à retenir de la présentation aujourd'hui. Donc, les pensées de déclenchement et les erreurs de réflexion peuvent mener à des réactions de colère. Donc, rappelez-vous ce qu'est une pensée de déclenchement et des erreurs de réflexion qui s'amènent à des réactions de colère ou de stress. Les pensées d'adaptation, au contraire, elles permettent de recadrer les erreurs de réflexion et permettent de gérer les situations de colère. Donc, moi, je vous encourage à penser à des situations qui vous ont mis en colère, justement. De prendre les pensées de déclenchement qui ont été associées à ces moments de colère-là et de noter ou de penser, justement, à des pensées d'adaptation. Donc, comment vous pourriez adapter cette situation-là? Je vous dirais qu'avec la pratique, parce que souvent, les situations de colère reviennent, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc, en pratiquant et en mentionnant, justement, nos pensées d'adaptation ou de recadrage, ça vous permet de devenir un peu meilleur à chaque fois dans la gestion du stress. Donc, les références aussi vont être disponibles en ligne. Et je vous mentionne, en terminant, que la prochaine présentation sera sur la communication assertive qui aura lieu jeudi prochain, le 28 mai, à 10h. En espérant que le système va bien fonctionner, ou du moins que le présentateur sera un petit peu plus préparé que moi, je m'excuse encore une fois pour la lecture des diapositives et l'inconfort que j'ai un petit peu vécu lors de cette présentation-là. Je termine en vous présentant les questions à répondre. Il y avait celle-ci que je vous avais mis un petit peu plus tôt. J'estime que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui. Et je vous partage aussi celle-ci. Vous avez accès aux deux questions. Et oui, dans les références, les livres sont souvent en anglais, effectivement. On pourrait mettre à la disposition certains livres que nous, nous avons en gestion de la colère. Je vais m'assurer qu'on ait davantage de références en français. Je vais mettre tout ça à disposition avec aussi l'exercice de relaxation musculaire progrédive. Donc, est-ce qu'il y a... Vous êtes donc bien gentils. Vous avez plein de bons mots. Merci, Sophie, Samuel, Hélène, Manon. C'est gentil. Je vous remercie de votre patience aussi. C'était vraiment gentil d'attendre après nous. Et soyez assurés que le prochain cours, on sera... On sera un peu mieux préparés pour l'heure, pour 10 heures, en fait. Oui, le lien pour s'inscrire à la prochaine session, vous l'avez ici. Prenez-les en note, mettez-les dans vos favoris. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je reste disponible si vous avez des questions. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.